On commençait à désespérer à force avec Bandai et leur timing pourri, à attendre toujours 50 ans pour sortir les persos qu'on attend le plus. Et enfin, ça y est, il est enfin là ce Sanji, on l'attendait même pas presque les bêtes. Enfin, en tout cas comme beaucoup je pense, on se disait, et si ça y est, il va pas être Astani, il va l'attendre encore je sais pas combien de temps. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit débrief du live qu'il y a eu. Il y a eu un live après le live, c'est la première fois que ça arrive. Ils sont toujours capables de faire des petites surprises, ça fait plaisir. Et surtout, la bonne surprise, non seulement le Sanji Ifrit qui nous régale, qu'on attend depuis longtemps, mais surtout, une nouvelle map. Bordel, enfin, une nouvelle map et non seulement la map, la meilleure map. Très sincèrement, je crois que ça va être la... Là, juste dans le teaser, de mes yeux, de ce que j'ai vu, c'est déjà la meilleure map du jeu. C'est la map que je kiffe le plus, c'est le Sanji Go. Voilà, déjà rien que ça, on va aller découvrir tout ça. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. Bon déjà, je suis désolé pour ceux qui attendaient le live sur Twitch, les gars, j'ai eu trop de mal à dormir. Je suis en mode décalage, du coup. Donc, je n'étais pas présent pour le live. Mais attention, quoi qu'il arrive, je serai présent demain matin sur Twitch, normalement tôt. Et peut-être, peut-être que, parce que je me tâte là, je vais peut-être en lancer un, et peut-être qu'on va stream toute la nuit. Parce que, vas-y, mon sommet, il est trop niqué en ce moment. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux persos, c'est encore pire. Vas-y, je ne sais pas, c'est la hype. C'est en plus, nouvelle map, nouveau perso. Donc, du coup, on a eu ce petit live, voilà, qui a eu lieu, voilà, à 13h. Et on va découvrir cette map magnifique. C'est toute leçon, parce que je ne veux pas me faire strike. C'est la première fois qu'ils nous font un petit peu des... Genre, le teaser est un petit peu plus travaillé pour la map. Il y a un petit peu plus... Voilà, genre, on voit les moogies, on voit les moogies, carré, on dirait presque un nouveau jeu, on dirait pas le même jeu. On dirait un RPG, genre, Zoro à l'entraînement, carré, brook, enfin... Pourquoi ils nous ont pas fait ça il y a 50 ans, bordel ? Sans déconner, avec tous les anciens moogies, et la map, la map est super grande, et ça va être un vrai délire de jouer, genre, vraiment, sur le Sony. Enfin, c'est... Enfin, vraiment, on aurait... Maintenant qu'il y a ça, je veux Mary. Enfin, ils sont obligés de nous faire une map Mary, et à la limite, si Mary est trop petit, nous faire une map de V2, mais... Si, les gars, Sony, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement, la map, ça va être pépite. Elle a l'air de bouger, on a l'air de bouger, donc peut-être on aura un petit peu d'animation autour, ça... Ça fait un petit peu de... C'est toujours sympa, tu vois, c'est toujours sympa. Et franchement, mine de rien, elle a l'air vraiment vachement... Attends, on va voir vite que la mini-map. Ah ouais, ah ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier, il y a deux tas, enfin, il y a deux tas là, tous les tas sont excentrés, en fait. Tous les tas sont super excentrés. Mais ça va être une map vraiment particulière. Et du coup, les spawns vont être probablement là, là, ou là, là, t'imagines ? En tout logique, A, D, A, B... Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, les spawns. Quoique, j'ai un doute. Mais ça va être un sacré bordel. Ça va être bizarre, hein, comme map. Parce que là, du coup, enfin... Justement, d'un côté, c'est mieux que les autoroutes, hein. C'est tout l'inverse de l'autoroute. D'habitude, ils font des maps où, voilà, t'as un mid, et une fois que le défenseur se pose au mid, c'est fini. Mais là, justement, ça va être une map d'excellence pour l'effenseur. Parce que là, les défenseurs, bah, genre, même qu'il est là, le défenseur, il va galérer à revenir défendre là, ou revenir défendre là, ou aller là-bas, c'est encore pire où aller là-bas. Vraiment, ça va être une map qui va être pas mal. Et puis, graphiquement, elle est pépite. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Posons-nous deux secondes pour admirer ça. Non, vraiment, c'est beau. One Piece Bounty Rush se réveille enfin sur le contenu, ou c'est comment ? Déjà, il y avait Sanji, j'étais surpris. Alors, j'espère que les tarots du Sanji seront pas trop chers. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est un personnage à ticket. Donc, déjà, c'est un bounty fest. Donc, y compris, on peut s'attendre à un truc comme... La base, de la base, le minimum syndical, ça sera 1500, je pense, les gars. Et étant donné que c'est un triple élément, ça, ça régale attaquant. Donc, c'est comme Zoro. Alors, certes, il n'aura pas eu le droit à un SBF, mais il aurait le droit à du triple élément. Ce qui est tout de même, voilà. Ils ont quand même respecté ça. Et ça fait plaisir, limite, je préfère ça. Parce que, du coup, bon, ça dépend. S'il pète pas un plomb, le prix va être cher. Mais dans l'idée, c'est un peu moins cher qu'un SBF. Et ça reste quand même dans l'idée, sûrement, un BF qui va être incroyable. Et c'est Sanji, les gars. Je sais que ça, ça va régaler beaucoup. Ça va régaler beaucoup d'entre vous. Force à tous ceux qui ont shaft sur le Luffy, c'est le maintenant. Vous allez peut-être chater sur le Sanji. Limite, je me tâte à envoyer quelques petits diamants sur lui. Tellement on a shaft sur le Luffy. Je désespère. Et le personnage a l'air vraiment cool. Le personnage a l'air vraiment cool. Et après, la garantie, je dirais entre 1500 et le plus haut. 2500. 2500, s'il craque. S'il a le prix limite d'un SBF, j'avoue, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être un BF qui aura un tas. Parce que là, il a l'air d'avoir des gros atouts. Alors, les trades, ceux-là... Ouais, voilà, Free, R-Spec. Alors, on a une compé... Bah, de toute façon, on va voir le teaser. Et il y a déjà sur le Discord, il y a les frérots qui ont donné les trades correctement congégés. On va voir un petit 100 diamants. Un petit 100 diamants qui vont régaler. On va guetter un petit peu ce teaser. Couper le son, voilà. Et franchement, franchement, franchement... Ah ouais, en plus, je coupe le son. Mais la musique, elle est grave bien. La musique, elle est grave bien. Mais j'ai peur, les gars, de me faire strike. Ils cassent trop les couilles. YouTube, ils sont trop relis pour ça. Trop de flots, trop de flots depuis le temps qu'on l'attend. Les autos, auto, rien à dire. Les autos très bonnes. Par contre, vas-y, fais chier. Moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Moi, je suis comme le fil à quand il fait ça. Mais non, mais pourquoi, Sanji ? Pourquoi tu... Elle est où, la rétuit, frère ? Mais non, fais pas ça. Mais non, pourquoi tu l'as cassé, frère ? Fallait pas, elle était trop bien. Non, j'ai la haine. Pourquoi il a plus... Vas-y, les gars. C'était juste le temps d'en art. Bon, auto qui rigale. Auto qui rigale. Et du coup, ouais, c'est trop stylé. Ça correspond trop au Sanji. Franchement, je sais pas pourquoi il a trop de chance. Lui, à chaque fois, il a des teasers incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est incroyable. Et du coup, en gros, ça veut dire que là, ce petit truc, il change d'élément. Je pense que c'est soit sur la projection, du coup. Si c'est sur la projection, c'est un bras chiant. Si c'est juste sur la mise à terre, ce qui compte... Est-ce que ça compte la projection compte aussi sur la mise à terre ? Parce que c'est qui... En gros, normalement, ça devrait être potentiellement le même style de mécanique qu'on a sur le Jougron. Sauf que là, c'est pas si, c'est Sanji, quoi. Donc, ça va pas être la même histoire. Ça va pas être la même histoire. Voilà, frère Specs. Même là, attends, d'habitude, on a pas de sous-titres et tout, non ? Si, il me semble pas. Il me semble pas. Est-ce qu'on a une resto ? Pourquoi on le va cap ? Ouais, c'est juste histoire de voir la cape, quoi. We have already accepted my fate. J'ai déjà accepté mon destin. Puff Burstow ! Et là, ça, ça va être... Alors déjà, l'animation, l'animation régale. L'animation régale, enfin, l'animation du teaser. Pourquoi Sanji a droit à des teasers aussi ? Incroyable, je trouve. Et le... Ouais, la petite femme, alors je sais pas. Alors, à priori, ça sera pas un effet. C'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé un effet, je pense. Tous, on était comme ça à se dire. On va avoir un... Un effet un petit peu comme celui du Chang's, du Hakaninou, etc. Genre avec la flamme bleue. Genre tu l'enclenches et bim, t'as la flamme bleue. Sauf que, non, malheureusement. Ça sera seulement sur cette compétence. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. J'aurais tellement pouvoir aimé activer la flamme bleue et se taper avec les flammes bleues. Ça aurait été vraiment beaucoup plus stylé. Enfin, beaucoup plus. On va pas s'en plaindre. Et là, on le voit au corps à corps. Justement, alors... Est-ce qu'on l'a dans les traductions ? Je sais pas. Donc, on va aller voir un petit peu les traductions. Merci au frérot. Procher, Miataire ou Projeter. Ah, c'est vrai. Donc, voilà. C'est bien comme Jougong, mais ça marche aussi. C'est encore mieux que Jougong, du coup. Parce que ça fonctionne aussi sûrement sur les projections, du coup. Bascule sur l'élément avantagé face à l'ennemi. Donc, ça, les gars, ça va être très fort. Ça va être comme Zoro. Ça va être un attaquant qui va être imperméable à la méta. Parce qu'il n'aura pas de souci vraiment de méta, lui. Parce qu'il n'aura aucun problème d'élément. Lorsque vous êtes Miataire, restaure 15% des PV. Ça, c'est plutôt lourd. Après, s'il n'a pas de grosse résistance, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Parce que pour avoir expérimenté un petit peu ce trait sur le Drake, si vraiment, en face, ils ont des dégâts, ce trait ne sert absolument à rien. Tu te fais juste dégommer H24. S'il y a des projections, c'est pareil. Il ne sert à rien non plus. Et réduction de 15% du temps de recharge de compétences 2. Par contre, si tu es bien tanki, que tu forces, on va dire, les duels à l'auto que tu es souvent mis à terre. Là, par contre, c'est très intéressant. Parce que tu restaures beaucoup de PV. Tu restaures 15% de recharge de la compétences 2 aussi. Donc, c'est très, très fort. Réduction de 80% de la durée des malus. Donc, ça, ça régale. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu ce trait-là. C'est assez classique. Mais, genre, c'est un trait, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien parce que souvent, quand on a des anti-malus, genre, par exemple, celui de chance, c'est sous la condition d'avoir ton effet de haki. Sinon, tu n'as plus d'effet de malus. Et du coup, ce n'est plus aussi safe que ça à 80%. Voilà, ça, c'est safe. Lorsque vous infligez 4 fois des dégâts en 3 secondes. Donc, on va check le teaser. Mais normalement, on devrait avoir des séquences sur les autos. Il me semble bien qu'on a pas mal de séquences. Il me semble bien qu'on a pas mal de séquences. Tellement de flots, ce salaud. Tellement de flots. Alors, on ne va pas les hits. On ne voit pas exactement les hits. Mais oui, il y a probablement pas mal de séquences. Attends, je ne peux pas mettre au ralenti. On pourrait voir. Ah, parfait, ça, au ralenti, voilà. Un. Ouais, il y a sûrement 3-4 hits sur la deuxième table, par contre. Mais il devrait y en avoir pas mal. Il devrait y en avoir pas mal. Du coup, c'est cool. Et ça nous permettra d'augmenter de 10% la défense. Donc, il faudra faire beaucoup de 1-2 avec lui. On a aussi la compétence. C'est vrai, j'en ai pas trop parlé. Mais celle-ci aussi, elle a un petit peu de flot. Bon, enfin, elle a un petit peu de flot. Elle a du flot. Mais je suis un peu déçu de cette compétence en soi. Parce qu'on verra. Là, celle-ci, elle fait très basique. Elle fait genre comme celle qu'on a sur les autres sans ulti. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait d'effet d'invincibilité. La zone d'impact n'est pas si incroyable. Les compétences à séquences comme ça, c'est très vulnérable, bien souvent. Et comparé à celle-ci, autant celle-ci, elle rattrape un peu de l'eau. Parce que, si j'ai bien compris, le buff burst, c'est une compétence de dash que tu vas pouvoir surprendre énormément à les ennemis. Donc, là, on la voit au corps à corps. Donc, on ne voit pas que ça a l'air super intéressant. Mais ça peut faire la différence. Par contre, niveau de séquences, je pense que sa compétence à séquences, elle servira vraiment pour stacker. Je pense qu'on en mettra juste une, peut-être. Et tu auras probablement déjà ton 50% de bonus de défense. Qui va être très pété. Et 20% de puissance de la SP2. Alors, la 2, c'est laquelle ? La 2, la 2, la 2, la 2. La 2, la 2. La 2, c'est le X-K-Dion. Ah ouais, ça va être toujours de fou, les gars. C'est incroyable. Ça va être comme Zoro, en fait. Comme le H-Houra de Zoro. Zoro, quand tu joues bien son H-Houra, tu l'as quasiment H24. Il découpe le monde. Lui, ça va être pareil. Son et Free Jump, il va pouvoir découper le monde. Tu vas avoir bonus d'attaque augmenté de 100% dessus. Quand tu auras suffisamment, en fait, tu places une compétence 1. Tu as récupéré tous tes stacks de déf. Tu as récupéré ton bonus de 100% d'attaque. Et tu vas mettre une grande patate de forain avec ton skill 2. En plus, surtout, tu pourras te mettre plus facilement sur l'avantage de l'élément. Tu as juste à patienter un petit peu. Petite mise à terre, projection. Franchement, il va y avoir un sacré potentiel. Il va y avoir un sacré potentiel. Parce que là, oui, même avec les séquences d'attaque, en 1-2, ça devrait être assez rapide de monter au 100%. Ça va être assez vélo. Ça va être assez vélo. Après 1, lorsque vous attaquez un ennemi, sur qui vous avez l'avantage ? Donc ça, c'est le genre de traits qu'on retrouve sur l'eau, Onigashima, sur Usopp, God de Usopp. En gros, c'est des traits qui permettent... Déjà, tu as l'avantage de l'élément, donc tu tapes très fort. Mais en gros, tu as une augmentation supplémentaire. Donc, tu tapes encore plus fort. Et là, tu as une augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc, ça permet... Sachant qu'en plus, il va être triple élément. Ça va être très vénère. Il ne semble pas que Zoro ait un trait comme ça. Pourtant, ça aurait été très très lourd sur un triple élément. Et là, on l'a. Et la pépite. Il restaure 3% des PV. Et là, il va être extrêmement chiant, les gars. Là, c'est ce qui me dit que ça va être un personnage qui risque d'être absolument incroyable. Parce qu'il va avoir bonus de défense. De très bons dégâts. D'excellents dégâts, même. Une excellente aussi restauration des PV. Parce qu'il va placer une compétence 2. Il va restaurer vraiment peut-être... Ah, quoi que... Ça va dépendre du nombre de séquences, en fait. Tiens, 7 ou 8. Je pense que ça sera un truc comme ça. 7 ou 8. On devrait restaurer... Ouais, ouais. Un petit 25% de PV dans ces environs-là. Ouais, c'est pas si énorme que ça. Après, sur les autos, on devrait avoir aussi pas mal aussi. En vrai, ça reste quand même un truc qui va faire le taf de fou, quand même. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la spé 1. Réduit de 3% le temps de recharge des compétences ennemies. Ah, ça, c'est très vénère. Parce que du coup, tu te prends un ifrit, t'as plus de compétences, quoi. Des 2 ? Des 2 compétences ? Ah, ça, c'est vraiment énervé. Ça fait comme Réjou. C'est vraiment très cancer, ça. Et de 20% le temps de recharge de leurs esquives. Ah, ouais, encore plus. Alors, du coup... Est-ce que ça va être compliqué à esquiver, ça ? Si c'est pas compliqué à esquiver, ça va être hard, hein ? Je pense, en vrai, que ça va être assez simple. Ce genre de compétences, généralement, c'est assez simple. On va voir ça. Un petit doute. Ouais, c'est ça, le problème. On voit qu'il y a un temps d'animation qui... Ça, ça va être trop facile à esquiver, c'est le problème. C'est le problème. Faudra baiter un maximum pour la placer. Mais bon, après, si tu baites, il y a le trait de... 20% de recharge... Enfin, qui enlève le temps de recharge des esquives. Si, à la limite, si, ah, si, ça pourrait être assez utile dans un cas, c'est si jamais ils sont pas mis à terre grâce aux anti-déséquilibres, tu pourras enchaîner avec un buff burst. Un buff burst ! Et donc, du coup, t'auras 100% de bonus d'attaque et ça va être assez vénère. Et ils pourront pas esquiver dans tous les cas. Donc, ça lui fait, ouais, un petit combo qui peut être assez vénère. Trait 2. Lorsque les PV sont supérieurs à 70%, annulation de déséquilibré, donc ça en est très bien. C'est un bon trait d'attaquant. Lorsque vous êtes touché par un malus, restaure 15% des PV. Oh, c'est vénère. Ça fait comme cracker. Oh, c'est ultra vénère. C'est ultra vénère. Mais il va être... Il va être vénère de fou, en fait. Il va être comme cracker au niveau restauration des PV. Sauf que lui, ça sera quand il tapera qu'il restaurera beaucoup. Pas quand il se fait détruire son soldat, mais sinon, tous les persos malus, il va leur pisser dessus. Contre le lot, ça sera pas mal. Lefi n'en a pas. Mais Kid Law qui va rester... Qui reste quand même pas mal présent. L'eau place tellement facilement que du coup, ça va être chiant. Enfin, ça va être chiant. Et bon, après, du coup, c'est 15% de temps de recharge de la compétence 1. On n'a pas un bonus de dégâts. Là où c'est le plus fort sur le cracker. 15% de compétence 1. Compétence 1. En vrai, on a Recharge Compétence 2 quand on est mi-ataire. Recharge Compétence 1. On a vraiment pas mal de recharge. Il est assez complet. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, on n'a vraiment aucune Reduc. Ouais. C'est un peu dommage, là. C'est un peu dommage. On va dire, c'est son seul gros défaut, là, sur le papier. C'est qu'il manque clairement de Reduc de dégâts. Après, SP1, Polafrir, Multi-Hit. Ouais, SP2. Ifrit, Burst, Bind, Dash. Ouais, temps de recharge. À 37 secondes, ouais. 29. Ça va, ça va, ça va. Ça reste quand même assez long. 37. Bon, il y en a des recharges, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Ouais, 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 ouais. Mais j'ai peur, ouais. J'ai peur, j'ai peur. Parce que je me dis, en fait, s'il a... Parce qu'autant le Zoro, il arrive à vraiment faire du sale pour une chose. C'est parce qu'il résiste. Il résiste. Il a des traits de résistance complètement aberrants pour un attaquant. 70% de Reduc sur son Ashura. 50% de Reduc en dessous de 50% de CPV. Donc, il a des Reducs de fou. Sanji n'a absolument aucune Reduc. C'est juste réduction de la durée des malus. Même Cracker, je crois qu'il a une petite Reduc de moins 30%. Parce que là, ce qui me fait peur, c'est qu'il risque de se faire one tap assez facilement. Il n'a aucune résistance à un PV. Pas de restauration de 15% des PV s'il se fait one shot. Il fait un petit peu peur. Il fait un petit peu peur. Il peut être à la fois monstrueux. Bon, après, il aura quand même le bonus de défense qui va quand même terri de fou. Mais, ouais, il faudra faire attention au Luffy. Luffy, Tidlo, ça ne sera pas parfait. Il aura quand même un bon potentiel. Il aura quand même un bon potentiel. Je pense que l'aspect de 100% bonus d'attaque, ça risque de faire très très mal. En tout cas, on verra ça un petit peu demain en live. Sous-titrage Société Radio-Canada